Avec Emmanuel Macron, 10% des Français, les plus riches, paieront moins d'impôts, tandis que 90% vont subir les restrictions budgétaires. Direction la ville à Montmorency, dans le 16e arrondissement de Paris, une des plus grosses concentrations de fortune française au mètre carré. Beaucoup payent l'impôt sur la fortune, mais l'ISF, c'est fini. Macron, c'est le président des, pas des riches, c'est le président des hyper riches. En plus, Emmanuel Macron multiplie les cadeaux aux plus riches, aux actionnaires. Prenez la flat tax, qui est un super bouclier fiscal. ISF, flat tax, faisons l'addition. La suppression de l'ISF, ça coûte 3,6 milliards. La flat tax sur les revenus du capital, ça va coûter 4 milliards. Et puis la suppression de l'impôt sur les dividendes, ça va coûter 2 milliards. Donc la première année, on est quasiment à 10 milliards de cadeaux fiscaux en faveur des plus riches. Pour Emmanuel Macron, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Je crois à la cordée. Il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu'ils ont des talents. Je veux qu'on les célèbre. Si l'on commence à jeter des cailloux sur les promis de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. C'est une politique assumée, voulue, expliquée. Qui explique qu'en favorisant les riches, vous allez faire profiter tout le pays d'une activité économique à venir. Mais ça, on sait que c'est pas vrai. Après le 16e arrondissement de Paris, on vous emmène sur les îles Jersey. Ce petit bout de terre à 25 km des côtes françaises est un paradis fiscal. Regardez, les milliardaires passent par là pour s'affranchir de payer leurs impôts lorsqu'ils achètent un jet privé. Les multinationales connaissent aussi l'endroit. Uber, Nike, Apple utilisent ces paradis fiscaux pour manipuler leurs comptes et éviter l'impôt. En gros, on estime que la fraude fiscale, c'est un coût de 80 milliards. L'optimisation, c'est 20 milliards en France. Ça fait 100 milliards. C'est le double de ce que nous coûte la dette chaque année. Voilà l'ampleur du problème. Pour la France insoumise, l'optimisation fiscale, c'est de l'évasion fiscale. L'optimisation fiscale, il faut le dire, ce n'est qu'une évasion légale. Donc ce n'est pas admissible. Donc il faut arrêter avec ces politiques de gribouille. Selon Eric Coquerel, le changement passe par de nouvelles lois. Il faut faire en sorte que les banques françaises ne puissent plus traiter avec les paradis fiscaux sous peine de perdre leur licence. Il faut du protectionnisme. Du protectionnisme solidaire. Donc soit c'est à l'échelle européenne si on arrive à persuader nos partenaires, sinon il faut assumer de le faire à l'échelle française. Il y a un autre moyen qu'il faut mettre en place, c'est ce que nous on appelle la taxation différentielle. Vous savez, les Américains le font. Donc ce n'est pas gauchiste. Ça consiste à faire en sorte que quelqu'un qui part à l'étranger paye la différence d'impôt entre ce qu'il paierait en France et ce qu'il paie à l'étranger et de façon justement à repérer ceux qui partent pour optimiser et ceux qui partent de manière normale parce qu'ils ont envie d'aller travailler à l'étranger. Pour financer sa politique en faveur de cette minorité de riches, Emmanuel Macron prend dans la poche du peuple des classes modestes et moyennes. Je ne sais pas si M. Emmanuel Macron se soucie des gens, des pauvres, des classes moyennes. Je pense qu'il se soucie des riches. Toute sa politique va avoir un impact sur les classes moyennes. Déjà tout simplement, la hausse de 1,7% de CSG, l'annulation du tiers payant. Pour les classes moyennes, c'est important. La PL, parce que certaines classes moyennes touchent la PL. Et sans parler de la case des services publics, ça c'est très important. La France Insoumise propose une autre politique fiscale avec une répartition plus juste et adaptée de l'impôt. Résultat, une baisse des impôts pour 91% des Français, une hausse pour les plus fortunés. Et enfin, la taxation des revenus boursiers, au même niveau que le travail. Pour ce qui est de l'écologie, Emmanuel Macron et son gouvernement sont les as de la communication. Mais quand il faut agir concrètement pour la planète, il enchaîne les renoncements, comme Donald Trump, le président américain anti-écolo. Macron, comme les autres gouvernements, il est dans cette logique où la liberté d'entreprendre surpasse tout. Dès qu'un sujet concerne la santé publique, Emmanuel Macron tranche. A chaque fois en faveur des industriels. Regardez ces aliments. Ils contiennent tous du glyphosate. Un herbicide dangereux, toujours autorisé par le gouvernement et la Commission européenne. Et ce, pour encore plusieurs années. Le glyphosate serait cancérogène et provoquerait des cancers d'un genre particulier, ce qu'on appelle les lymphomes, qui sont des cancers du sang, et qu'on trouve beaucoup chez les agriculteurs. Donc on se retrouve face quand même à une molécule particulièrement néfaste pour le corps humain. La France insoumise propose qu'on interdise le glyphosate de manière immédiate et qu'on réfléchisse à un plan de sortie en accompagnant les agriculteurs parce qu'il existe des alternatives au glyphosate et que c'est un produit qui empoisonne aujourd'hui tout le monde. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement se couche devant la Commission européenne. En juillet 2017, Emmanuel Macron avait déjà cédé sur les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on les trouve à peu près partout, y compris dans un stylo, dans les plastiques utilisés pour les biberons, etc. Donc toutes ces substances-là se retrouvent ensuite dans l'organisme et provoquent des perturbations. Des perturbations qui peuvent aller jusqu'à diminuer la fertilité des individus, contrarier la croissance. Donc on se retrouve vraiment face à un danger de santé publique. Aujourd'hui, c'est les industriels et la logique capitalistique, en fait, de l'accumulation du profit, la logique libérale, on va dire, qui gagne face à des enjeux de protection des populations et de l'environnement. Oui, clairement, le rapport de force, pour l'instant, il est du côté des libéraux et des grands lobbies, des grandes entreprises. Sur le nucléaire, Emmanuel Macron a renoncé à ses engagements de campagne. Il avait promis de réduire à 50% la part du nucléaire dans l'énergie produite en France. Aujourd'hui, sur le nucléaire, on voit que la sûreté des centrales est fortement mise en cause. On a vu des accidents nucléaires comme Fukushima. On a vu aussi un nuage radioactif survoler la France récemment. Mais il y a aussi des grands problèmes sur l'entretien des centrales. Il y a de la rouille dans les tuyaux. Il y a des failles dans les cuves. Donc aujourd'hui, toute la sécurité des Français et des Françaises n'est plus assurée. Pour réduire le nucléaire, il suffirait de booster les énergies renouvelables. D'autres pays européens l'ont fait. Dans le programme de l'avenir en commun, nous proposons la sortie du nucléaire et 100% d'énergie renouvelable dès 2050. L'ADEME, qui est l'agence pour l'énergie, a déjà fait un rapport qui montrait que c'était possible d'aller vers cette sortie du nucléaire. Dans les prochaines années, si on ne change pas radicalement de modèle de produire d'énergie, de produire de la nourriture, on va se trouver face à des défis climatiques et des catastrophes climatiques comme on commence à les connaître avec une occurrence bien plus rapprochée et avec des dégâts qui vont être de plus en plus grands et ça touchera tout le monde. Donc cette urgence, elle est par rapport au changement de climat. Si on veut freiner puis s'arrêter sur cette pente mortifère, c'est tout de suite. Il y a vraiment une urgence absolue à changer de façon de vivre. La France Insoumise propose d'investir 50 milliards d'euros dans la transition énergétique. Au lieu de colmater les brèches des centrales nucléaires, ce budget financera à la fois le démantèlement des centrales et le développement des énergies propres. Un choix économique plus raisonnable et plus utile pour l'intérêt humain. Sous-titrage Société Radio-Canada